Vous croyez vraiment que je ne vais pas parler d'une série produite par Guillermo del Toro d'horreur avec plein de monstres ? Le cabinet de curiosité de Guillermo del Toro Comme d'habitude jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo il n'y aura pas de spoilers quand vous êtes tranquille après on va tout spoiler Le cabinet de curiosité de Guillermo del Toro est une série d'anthologie c'est à dire que chaque épisode est indépendant qui raconte 8 histoires différentes d'horreur Ça arrive pile poil pour Halloween pour justement essayer de vous effrayer le plus possible Honnêtement le crack Guillermo del Toro il faut forcément parler de ce qu'il fait c'est le roi du monde En tout cas en termes d'horreur et de mettant en scène c'est l'un des plus influents de ces dernières générations Et surtout en termes de design de monstres le gars est très très fort Mais avant de parler de sa série qui est sortie sur Netflix j'ai envie de parler du sponsor de cette vidéo vous le connaissez CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et 5 sur 5 sur Trustpilot Si vous voulez débloquer toutes les plateformes de streaming avoir HBO Max par exemple pour regarder en bonne qualité House of the Dragon Foncez sur le VPN prenez HBO Max Roubani et ça passe La qualité est folle croyez moi c'est bien mieux qu'OCS Pareil pour des films qui sont dispo sur Disney plus avec un VPN comme Thor Love and Thunder Faudra attendre un an et demi en France pour l'avoir En plus de ça vous serrez en bien plus grande sécurité avec un VPN que ce soit à l'université, à l'hôtel ou même à la bibliothèque Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes différentes C'est disponible sur tous vos appareils préférés et vraiment tout le monde peut l'utiliser en quelques clics c'est fait vraiment à tous les âges aucun problème Vous êtes satisfait ou rembourser sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h07 Utilisez le lien en description et en commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN Et bénéficiez de 85% de réduction plus 4 mois gratuits foncez sur l'offre J'attendais quand même beaucoup cette série parce que de une comme je vous l'ai dit Guillermo Del Toro J'adore ce mec tout ce qu'il fait j'ai vraiment aimé tous ses films Là il est producteur et c'est un concept de fou au fait En plus c'est à la mode les séries d'anthologie on voit beaucoup dans l'animation des séries d'anthologie Mais voilà en série live action il n'y en a pas souvent Et là le concept était simple de mardi à vendredi il y avait deux épisodes par jour La série s'est achevée à 8 épisodes Un épisode une histoire indépendante ça c'est logique c'est une série d'anthologie Des acteurs différents mais surtout des réalisateurs différents qui viennent tous du monde de l'horreur Et il y a un vrai accent qui est mis sur quel réalisateur fait quel épisode A chaque début d'épisode il y a ce côté un peu quatrième dimension Où Guillermo Del Toro va venir vous présenter l'épisode et va vous dire si l'épisode est réalisé par telle personne Donc tu vois qu'il y a un côté où les réalisateurs sont importants Et c'est cool parce que tu vois que les épisodes sont vraiment différents Visuellement il y a des vraies différences Bon on va en parler après de ce problème par rapport à ça Il présente vraiment chaque épisode comme un fameux cabinet qu'il a en chaque début d'épisode Et le générique d'ailleurs explore le cabinet, le générique est très cool Parce que c'est ce qu'on aime chez Guillermo Del Toro Ses monstres, ce côté macabre et surtout la poésie derrière Et je me suis dit putain série d'horreur pour Halloween fin octobre c'est le moment parfait Bon il fait peut-être 25 degrés dehors mais quand même Je me suis dit Netflix ils sont forts en série d'anthologie Ils ont fait Love Defender Boat ce que j'ai trouvé trop bien Là c'est en live action et on va pouvoir pousser des concepts à fond Ça va être incroyable J'ai regardé ça le soir à chaque fois pour être dans l'ambiance Dans le noir et tout vraiment j'attendais cette série Et on va parler du résultat Alors le truc qui m'intéresse le plus c'est les concepts différents Chaque épisode une histoire d'accord Et chaque épisode une sorte de monstre d'horreur tout simplement Et c'est ça qui m'intéressait c'est voir les nouveaux monstres à chaque épisode Voir le concept de l'épisode Et c'est là que je suis quand même un petit peu déçu C'est que je trouve que c'est beaucoup trop basique Et ça ne va pas assez loin Il y a beaucoup d'épisodes honnêtement tu dis Mais au fait t'as qu'un épisode qu'une histoire Fallait aller au bout des choses Des fois tu regardes des épisodes On dirait des épisodes 1 d'une série On dirait des pilotes On dirait vraiment des fois il y a un épisode Tu te dis c'est un test pour qu'il fasse une série entière dessus Et dans ces 8 épisodes là Là où je peux citer plein de trucs super mémorables De Love Defender Boats Plein de concepts Je vous jure le cabinet des curiosités J'ai fini les 8 épisodes Et peut-être je vais me rappeler d'un concept Allez voir deux rapidement Mais je vais clairement oublier tous les épisodes de la série Parce que je trouve que les concepts n'étaient pas assez forts N'étaient pas assez impactants N'étaient pas assez mémorables Alors que le avantage d'avoir un épisode Voilà c'est un moyen métrage T'es sur une heure d'épisode Voir un peu moins Les deux premiers font genre 35 et 45 minutes Sinon le reste c'est une heure Il fallait mettre les bouchées doubles Il fallait y aller à fond Ce qui est bien avec Love Defender Boats Je compare C'est qu'ils vont au bout du délire à chaque fois Vraiment Là des fois franchement J'étais super frustré Parce que ça allait pas au bout du délire C'est dur à chaque fois de faire des moyens métrages T'as une heure pour développer des personnages A raconter une histoire et tout Et des fois t'as l'impression que l'histoire elle commence quoi L'épisode se finit Tu dis c'est le début de l'histoire C'est super frustrant Et même les concepts Honnêtement je les ai pas trouvés très originaux Il y en a qui sont adaptés de romans Comme il y en a un qui a adapté de Lovecraft Pour moi le meilleur épisode est l'adaptation de Lovecraft Il y a plein d'époques différentes Il y a plein de personnages différents Mais voilà Il y a beaucoup de personnages qui ont plein de points communs Vous allez me dire C'est une thématique qui revient souvent dans la série Mais pas trop On parlera des thématiques après Mais c'est vrai qu'en fait Je suis un peu déçu par le manque d'originalité Je suis un peu déçu par le fait Qu'ils avaient un concept de fou Pour vraiment pousser les choses à fond Et ils l'ont pas fait C'est très timide comme série je trouve En termes de créativité Par contre c'est vrai que Bon c'est plutôt bien filmé Tous les épisodes sont assez originaux D'un point de vue visuel La mise en scène est toujours très bonne Je trouve voilà Tous les réalisateurs ont fait du bon taf Ou presque Mais c'est dans le concept Que je trouve qu'ils sont pas allés aussi loin La direction artistique est super aussi A certains moments Voilà t'as des monstres Qui sont quand même assez mémorables Pour le coup Je pense à surtout un monstre De l'épisode 7 Si je dis pas de bêtises Qui est très stylé Qui est plutôt bien fait Mais voilà Ils ont toujours des petits trucs Qui sont plus ou moins mémorables Et des choix de design intéressants Et t'as des thématiques différentes Parce que t'as des histoires différentes Ok Donc techniquement la série est vraiment cool Les effets spéciaux sont vraiment bien je trouve Au moins ils ont mis le budget Parce qu'on voit pas beaucoup de monstres Y'en a dans chaque épisode Plus ou moins Mais on les voit pas beaucoup Et ils sont super bien fait quoi Donc ça j'étais assez impressionné J'étais super content Mais pareil En termes d'ambiance Je trouve que certains épisodes Bah font pas le poids Font pas le poids M'ont pas immergé dans leur histoire Et honnêtement En termes de rythme Je dois admettre Que je me suis beaucoup ennuyé quoi Y'a ce côté où Moi j'aime pas les jumpscares Mais tu peux me faire peur Avec la tension Sans le jumpscare Pour une série d'épouvante horreur J'ai pas eu peur Une seule seconde quoi J'ai pas été angoissé Une seule seconde Durant les 8 épisodes Et je vous jure A chaque fois je me suis dans l'ambiance Dans le noir Le casque et tout Concentré J'ai pas ressenti Un moment de stress Un moment de flip Je crois qu'il y a Allez peut-être Un jumpscare Et j'étais carrément déçu par ça au fait J'ai vu une série Qui m'a magnifiquement ennuyé C'est con Parce que j'aime bien la photographie J'aime bien les acteurs Qui ont tous fait un bon taf Au fait techniquement La série est top Le montage est plutôt bien C'est juste que les histoires M'ont terriblement ennuyé La majorité m'ont pas fasciné J'aurais aimé avoir Cette fascination Presque macabre Voire occulte Sur les épisodes Mais ce n'était pas le cas Et ça c'est un peu tragique Vu le concept de fou Que ça aurait pu être Y'a des trucs qui reviennent Dans beaucoup d'épisodes C'est des personnages principaux Je crois que dans tous les épisodes Ou presque Il y a des tentacules Et certains des autres Sont un peu plus déconnectés Mais ils racontent des histoires Plus personnelles de personnages Mais ça le problème C'est que des fois Les histoires sont pas forcément En lien avec le parcours des personnages Pas tout le temps Et c'est pas grave Pas forcément besoin D'avoir un film d'horreur Ou un épisode d'horreur Qui réagit forcément Au développement des personnages Mais c'est vrai que tu regardes la série Et certainement tu lui dis Bah en fait j'en ai rien à faire De ce personnage là Et je ne suis pas investi émotionnellement Et ça c'est un vrai problème Au fait y'a pas d'émotion Y'a peut-être quelques moments Où j'étais un peu dégoûté Je dois l'admettre Parce que je voyais Y'a des moments Qui étaient vraiment crades Y'a un moment Que j'ai trouvé assez crade Mine de rien C'est l'Ipsode 3 Si vous voyez ce que je veux dire Je pense que vous savez De quoi je parle Mais c'est vrai que globalement En termes d'émotion Je n'ai rien ressenti Mais même pas de la peur Ou des larmes Ou de la joie Je n'ai rien ressenti devant Pour conclure Le cabinet des curiosités Écoutez Je suis carrément déçu J'avais pas des attentes de fous Mais en fait Ils ont tellement pas poussé Le concept à fond Techniquement c'est bien Franchement il y a rien à dire C'est une belle série Mais je me suis terriblement ennuyé J'ai trouvé sur les 8 épisodes 2 vraiment très cool 1 que je peux vraiment recommander Mais alors les 5 autres Honnêtement C'est dur de recommander Et du coup je vous conseille Quand même le 3 A voir pour le coup Qui est vraiment bien Le 5 Et le 7 qui est sympa aussi Le reste honnêtement Je trouve qu'ils sont trop lambda Et le 4 par exemple M'a ennuyé terriblement Je crois que c'est le plus long en plus Et je me suis dit Mais pourquoi je regarde ça quoi Après si vous voulez voir Des histoires d'horreur Plutôt sympa Vous avez pas trop d'attente Et vous voulez juste Passer un peu le temps Et vous aimez des séries Vraiment lentes En termes de rythme Où il se passe pas forcément Toujours grand chose Ça peut être sympa pour vous Et encore une fois Il y a des épisodes Où il se passe pas grand chose Qui sont bien Il y en a un Surtout le 8 Où il se passe pas grand chose Mais ça raconte quand même Quelque chose qui est bien Et d'autres Où il se passe tellement pas de choses Et ça raconte pas grand chose Que tu t'ennuies Recommandations vraiment tièdes Dans le sens où Si vous voulez voir une série d'horreur Allez-y C'est sympatoche Pas forcément mémorable Mais ça le fait Pour ceux qui veulent vraiment La qualité à chaque épisode Malheureusement c'est pas le cas J'ai quand même envie D'avoir une saison 2 Parce qu'ils peuvent vraiment Améliorer le concept Et faire quelque chose Assez spectaculaire Je vais rapidement passer En spoiler Pour parler de chaque épisode Le premier épisode Est réalisé par Guillermo Navarro Qui est le chef-hop De Guillermo del Toro Donc ils ont beaucoup travaillé ensemble Et c'est lui qui réalise Ce premier épisode Et c'est pas un bon début je trouve Pour une série comme ça C'est un peu dommage L'histoire de ce raciste Vétéran endetté Qui se fait punir à la fin L'idée est cool Mais bon je trouve Qu'en termes de rythme En termes de concept Ça va pas assez loin non plus quoi Ça manquait de punch Et c'était trop lent Pour un premier épisode je trouve Même si l'acteur Tim Blake Nelson Est absolument formidable Ils sont pas allés assez loin Dans l'occulte Et c'est une histoire Presque en huis clos Qui a pas de stress Pas de tension Alors qu'à la fin Y'a un grand monstre quand même quoi Mais encore une fois Les créatures sont géniales J'adore le design du monstre aussi quoi Des tentacules partout dans cette série Ça commençait de manière assez tiède J'étais un peu déçu Du début je me dis Ok bon bah ça commence mal Puis j'ai continué Deuxième c'est pareil C'est Vincenzo Nathalie qui les réalise Si vous connaissez Vincenzo Nathalie C'est lui qui a fait cube Y'a un côté un peu cube Parce que voilà Ça va dans des souterrains Dans des tunnels Et des choses comme ça Et c'est l'un des épisodes Qui est le plus court Avec le premier Qui dure voilà Je crois que 45 minutes Ou peut-être un peu moins celui-là Y'a le cimetière des rats Mais je trouve que ça va pas assez loin Dans l'occulte Ça va pas assez loin dans le côté Lovecraftien Tutlu que tu vois à un moment T'as une statue de Tutlu Tu dis tu vas être dans le délire Lovecraftien à fond Non pas du tout Y'a des rats Y'a une sorte de momie Et tout Ça va pas assez loin Je trouve pareil Et l'épisode est sympa Sans plus Et encore une fois C'est un personnage Qui est vraiment Moralement mauvais Et qui se fait punir Mais même dans ses couloirs Souterrains Je ressentais pas de tension En fait Je trouvais pas les rats flippants Par exemple Et la sorte de momie Mort vivant Qui est super lent Bon je trouve pas ça intéressant Non plus En plus c'est encore une histoire De dette Et ça profite pas assez bien De l'époque T'as aucun épisode Qui profite réellement De l'époque Dans laquelle il est instauré Et putain T'as l'épisode avec des tunnels Un truc un peu claustro Et il est pas flippant Je trouve ça vraiment dommage L'épisode 3 Est l'un des épisodes Les plus intéressants Visuellement Alors c'est David Pryor Qui réalise Qui a fait Empty Man C'est un film Que j'ai pas encore vu Mais qu'on m'a énormément conseillé C'est un film d'horreur Qui est sorti ces dernières années Apparemment visuellement C'est une claque Je l'ai pas encore vu Faut que je le vois Mais cet épisode là M'a vraiment donné envie De regarder Empty Man Pour le coup Parce que l'épisode Était vraiment bien réalisé C'est l'un des épisodes Que j'aimais le plus C'est une enquête Et une sorte d'alien Donc t'as vraiment Ce côté mystère Qui aboutit au fait T'as cet alien Qui vient sur Terre T'as Abraham Murray Ou Murray Abraham Je crois Qui fait un excellent acting Et c'est là Que t'as envie De t'arracher les cheveux Et les yeux dans son cas Et c'est là Que vraiment j'étais un peu dégoûté C'est quand il se plante les yeux Mais il fait ça Et t'as un côté un peu cosmique À la chose Là ça va assez loin J'ai bien aimé C'est plutôt bien filmé C'est froid L'alien qui parle La créature Qui est plutôt bien faite aussi Lui qui doit se rendre sourd Et aveugle Et il se tue en même temps Il y a une vraie enquête Il y a du mystère C'est un cool épisode quoi Pour le coup Là je me suis dit Putain si tous les épisodes Sont comme ça Ça va être trop bien C'est bien mis en scène Il y a des plans sur les étoiles Il y a des belles transitions Sur les rochers Trop bien cet épisode La fin est assez marquante Mémorable J'ai kiffé quoi Pour moi les épisodes là Ils auraient dû tous Aller aussi loin Au moins Mais c'est pas le cas L'épisode 4 pareil Enfin je suis dépité quoi C'est Anna Lily Armipour Qui réalise J'ai vu aucun de ses films Je sais pas ce qu'elle a fait Pour le coup Et là on est sur la question De la sexualité De la pression sociale Sur les femmes C'est une autre époque Mais encore une fois Ils profitent pas de l'époque Et que c'est long Pour raconter une histoire Aussi simple Pour moi c'est l'épisode Qu'elle était le plus étirée Et j'ai l'impression D'avoir déjà vu cette oeuvre 20 fois quoi Ils ont essayé de faire Un peu de body horror Mais honnêtement Je me suis terriblement ennuyé devant A ce moment là Je me suis dit Mais est-ce que je continue la série quoi Le 4 il m'a démoralisé Mais je me dis Putain mais c'est pas terrible au fait Et c'est tellement long Tellement chiant Y'a aucune originalité Franchement c'est le pire épisode pour moi Je me suis vraiment ennuyé Parce qu'il y avait rien à sauver quoi C'est une histoire Que t'as déjà vu 20 fois Aucune originalité Aucune créativité On dirait que l'épisode Était aussi un peu prétentieux D'un point de vue de la mise en scène Surtout sur la fin Avec ce moment face caméra Enfin bref Vraiment dépité quoi A ce moment là L'épisode 5 C'est Keith Thomas Qui réalise C'est lui qui a fait deux vigiles Que j'ai pas vu non plus Je suis désolé J'ai un peu la ramasse Sur les films d'horreur récents Pour le coup Mais y'a quand même Ben Barnes Qui est un acteur que j'adore Qui fait un super taf dans l'épisode Et s'adaptait de Lovecraft Pour le coup voilà Et l'épisode est super Parce qu'il joue sur la descente en folie C'est très Lovecraftien comme thématique Et de ces tableaux Qui prennent vie Au fait t'as un énorme twist à la fin Que les tableaux C'est pas l'imagination des gens De ce gars qui était fou Qui est d'ailleurs George McFly Si vous le saviez pas Mais c'est la vraie vie Du coup tu rencontres à la fin Que tous les tableaux ont existé Et qu'il y a des vraies créatures Et t'as ce côté un peu prophétique Sur les tableaux La fin est super traumatisante J'ai adoré avec la femme L'enfant et tout Pour moi là C'est une descente en folie Le concept il est vraiment Abouti à fond Et quand t'as un épisode comme ça Faut tout donner quoi Et pour moi le 3 et le 5 Ils ont vraiment tout donné C'est des épisodes Qui se finissent quoi Les autres épisodes On dirait pas des fins souvent quoi Là ça se finit Tu te dis putain Trop bien Certes c'est prévisible Mais à la fin t'en veux plus Tu veux voir un peu L'histoire de ces tableaux Tu veux suivre cette épopée L'épisode est pas flippant Mais juste Il est engageant Il est presque hypnotique T'as envie de voir la suite quoi Et à la fin t'es un peu dégoûté Mais c'est tellement beau visuellement C'est tellement stylé J'ai dit ouais t'en veux plus quoi C'est le seul épisode Où je me suis dit J'en veux plus Et ça c'est fou Pour moi clairement C'est mon préféré De la saison L'épisode 6 C'est Catherine Hardwick Qui réalise Elle a fait Twilight Alors là déjà C'est commencé mal Et l'épisode est vraiment chiant Je suis désolé Il est long Il raconte pas grand chose Il y a ce côté du deuil D'accord Mais j'ai vraiment pas trouvé ça intéressant J'ai pas trouvé ça palpitant J'aime bien Rupert Grint J'aime bien Arrondir C'est lui qui joue dans le Seigneur Zano là Ça prouve que le Seigneur Zano L'a bridé plus qu'autre chose Parce que le gars peut plutôt bien jouer Mais voilà L'histoire était basique Il y avait des moments intéressants Et beaux en forêt Mais sinon Pareil C'est long pour rien Je trouve il y a pas d'ambiance Et pour une fois Il y a un monstre Qui est pas du tout inspirant Qui est pas du tout Visuellement intéressant Et qui raconte pas grand chose Enfin ça raconte quelque chose Par rapport au personnage Et tout d'accord Mais honnêtement Je me suis aussi beaucoup ennuyé devant Concept gâché Parce que ça aurait pu être Un concept super intéressant Mais l'exécution était pas bonne L'épisode 7 Super intéressant Parce que c'est Panos Constamos Qui réalise Il a fait Mandy Qui est vraiment cool Et pour moi pareil Cet épisode là Il est super cool Visuellement c'est l'un des plus beaux aussi Mais il y a trop de blabla Franchement pour le coup Cet épisode là Il aurait pu durer 15 minutes de moins Un épisode comme ça De 45 minutes Avec le concept à la fin Qui exploitait le monstre Qui est génial Avec les différents personnages T'as pas besoin d'avoir autant de temps Pour les explorer Pour parler d'eux Et en plus En termes de mise en scène C'est que des champs contre champs T'avais pas grand chose Mais quand tu rentres dans la pièce finale Avec le monstre et tout Là ouais Là tu dis Oui enfin il se passe quelque chose Et là t'as vraiment envie D'avoir une suite aussi Parce que bah C'est un peu un cliffhanger à la fin Pour moi c'est juste trop long quoi Et même Encore ça aurait pu avoir cette durée là Mais si les scènes de dialogue Qui durent quand même Quoi 30 5 minutes 40 minutes Si les scènes de dialogue Était mieux filmées Avec plus d'enjeux Cinématographiques Ça aurait été mieux Mais là c'est vrai que c'était trop basique Et c'est pour ça qu'il est que 3ème De mes préférés Parce qu'en termes visuel J'étais un peu déçu Sur cette longue séquence Où y'a pas d'idée quoi Mais à la fin la créature est géniale J'adore le design La menace Il a des pouvoirs Tu comprends pas trop C'est un concept plutôt bien exploité Mais t'en veux plus pour le coup Ça c'est cool Pour moi c'est le seul épisode Qui mériterait vraiment une suite Dans une saison 2 Et puis Peter Weller Incroyable Qui est l'acteur de folie Et pour finir avec l'épisode 8 C'est Jennifer Kent Qui réalise Qui a fait 2 films Que moi j'aime beaucoup Le Babadou Qui est de Nightingale Récemment Les 2 films sont vraiment excellents Je vous les conseille vraiment Et j'avais du coup Beaucoup d'attente Je me suis dit Putain trop bien en fait J'adore ces films Elle va être incroyable Et bah C'est bien comme épisode Mais pareil Je suis un peu déçu Je trouve que bah Les moments horrifiques Marchent pas trop bien Tu comprends un peu l'histoire Mais pareil Pour moi en fait Ce film là Enfin cet épisode là Vous voyez l'absus Aurait dû être un film à la limite Pour plus explorer ça Ou alors lui donner 15 minutes de plus Mais être plus impactant Là l'histoire du mariage Avec surtout Andrew Lincoln Qui est là Et l'excellente AC Davis Les 2 sont géniaux Ok Mais c'est vrai que franchement Où fallait plus de minutes Et plus exploiter le concept Où fallait le raccourcir Et plus jouer la case de l'horreur Là y'a un côté mélancolique Problème de couple Deuil Mystère Mais ça veut faire trop de choses pour moi Et je trouve que ça a pas d'impact Du coup émotionnel L'épisode est cool Franchement c'est peut-être Mon 4ème préféré Mais ça aurait pu être tellement mieux Parce que visuellement Il tue Honnêtement Tu vois que c'est super bien filmé Il y a des beaux plans à chaque fois Alors que c'est qu'une maison quoi Mais l'ambiance visuelle De cet épisode là est folle La gestion des lumières Et tout c'est génial Mais juste franchement En termes d'émotions De scénario Ça aurait dû être plus envoûtant Bref je vais m'arrêter là C'était un peu ma critique Un peu peut-être trop longue Du cabinet de curiosité Mettez-moi dans le canter Ce que vous en pensez Quels étaient vos épisodes préférés Moi mon classement Je vous l'ai dit C'est 5, 3 et 7 Et allez 8 on va dire Donc tout ça dans les commentaires Comme d'habitude Pensez à vous abonner à la chaîne Pour plus de vidéos Mettez un j'aime Ça aide beaucoup la chaîne Suivez-moi sur tous mes réseaux Et avant de quitter cette vidéo Pensez d'utiliser le lien Dans la description Et dans le caractère Épinglé Afin de débloquer Tout internet Et toutes les plateformes De streaming En toute sécurité Avec Saborgos Vpn Pour 1,84€ par mois Plus 4 mois gratuits Foncez sur l'offre Et moi je vous dis La prochaine fois Salut à tous